salut à tous c'est djm d'art cosplay aujourd'hui on va faire un petit review de ma true damage kiana cosplay donc je crois que vous pouvez le voir que c'est kiana je vais vous expliquer donc un petit peu comment j'ai fait toutes les parties de mon cosplay quel tissu j'ai utilisé quelle matière pour ce genre de détails et comment j'ai fait les lunettes toutes sortes de choses qui sont sûrement cosplay et qui pourraient vous être utile j'en suis sûr sinon je vous présente ma belle cape de xiaia ma sweet heart xiaia j'aime beaucoup trop cette cape c'est parti donc voilà après cette petite vidéo que j'ai fait moi-même parce que merci le confinement j'ai essayé de me débrouiller à faire des plans pas mal d'ailleurs dites moi en commentaire si les conventions vous manquent je pleure actuellement donc voilà pour commencer je vais vous parler de tout ce qui est en haut et sur mes bras on va faire dans un ordre précis et puis on fera le bas alors pour commencer j'ai fait les bagues donc totalement moi même elle tombe un petit peu voilà j'ai été acheter donc ici trois sortes de joyaux et en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du fil de fer assez fin et je les fais sous la forme de mon doigt à chaque taille et j'ai collé les joyaux avec de la colle chaude voilà on voit un petit peu pareil pour l'autre main évidemment normalement je sais que kiana à une pierre jaune ici mais j'en ai pas trouvé j'ai fait tous les magasins j'en ai pas trouvé du coup j'ai pris du vert parce que je trouvais que ça allait bien avec les autres couleurs pour les boucles d'oreilles c'est simple donc j'ai acheté je vais en retirer une pour vous montrer j'ai acheté donc le petit port d'oreille on va dire je sais pas comment vous voulez appeler ça du coup et j'ai mis le même fil de fer que j'ai mis pour ma bague donc je les mille âge et faire me tirons et je l'ai enfoncé en faisant un trou dans ma boucle d'oreilles non la forme étant où c'est va de la 5 mm et du coup voilà le résultat pour les lunettes j'ai acheté donc ça se vend par bande c'est des bandes avec des brillants dans une solderie on peut vraiment trouver ça partout et du coup j'ai pris des lunettes de soleil qui était déjà des lunettes de base donc c'est pas moi qui les ai fait et je les ai customisé tout simplement en mettant ces bandes de paillettes là en les collant avec de la colle forte ensuite on va en venir à la veste la pièce pour laquelle j'ai le plus galéré de ma vie je vous jure donc voilà normalement pour le remborrage à l'intérieur pour tout ce qui est veste doudoune un peu comme ça il existe donc des feuilles c'est des feuilles avec une matière qu'on dirait de l'ouate mais moi j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai pris de l'ouate je vais vous montrer ça tout de suite voilà j'ai tout simplement acheté un gros paquet boîte comme ceci et donc voilà il y a plein d'ouate ça en a mis partout d'ailleurs la matière de ma veste c'est du tissu lamé donc un côté vert et un côté blanc qui brille aussi un peu vu que comme c'est du lamé cette matière j'ai trouvé vraiment qu'elle était parfaite pour faire la veste de true damage canna ce que j'ai fait j'ai fait partie par partie vraiment j'ai fait un patron de l'avant ici sans les manches j'ai fait un patron entier pour le dos puis j'ai fait un autre patron pour l'avant ici puis après j'ai tracé les trois dans les deux tissus donc c'est à dire le vert et le blanc du coup ce que je disais c'est que j'ai fait les patrons j'ai tracé j'ai découpé puis ensuite j'ai mis les deux tissus à l'envers donc ces deux côtés là l'un contre l'autre et j'ai cousu donc toutes les parties là en laissant une partie ouverte pour pouvoir venir y glisser de l'ouate donc j'ai mis de l'ouate j'ai tapoté j'ai bien essayé que ça soit bien réparti est ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai fait la couture bon pour fermer la pièce et pour faire tout ce qui est les lignes comme ça pour que ça fasse différents compartiments de de rembourrage et ben j'ai tout simplement fait une ligne de couture à chaque fois pour la manche alors j'ai fait un autre patron j'ai fait le patron mais tout simplement de mon bras en prenant les mesures juste d'ici à ici et donc elle est aussi avec du lamé vert en dessous et j'ai fait exactement pareil pour tout j'ai rembourré pareil la même chose et j'ai fait des coutures la même chose juste sur les manches le bout là c'est un élastique que j'ai acheté un élastique noir avec des petits froufrous je trouvais que ça rajoutait quelque chose et j'ai rajouté tout simplement un élastique blanc au dessus pareil pour l'autre côté ensuite je les ai cousu à la manche et pour ça c'est exactement le même truc que j'ai utilisé pour mes lunettes et j'ai passé mon temps à les coudre à la main parce que malheureusement à la machine avec les paillettes puis on galère ensuite la partie de la veste qui m'a donné le plus de fil à retordre c'est le col donc moi je me suis dit je voulais vraiment qu'ils soient bien en l'air qu'ils soient vraiment bien voyants pour ça comme je les fais assez grand pour qu'ils montent assez bien et j'ai fait une autre forme ce que j'ai fait c'est que j'ai rembourré mais beaucoup moins j'ai fait toutes les coutures comme ça tout en passant en carré tout le temps comme ça donc l'arrière est blanc bien sûr j'ai rajouté donc jusqu'ici des bandes dorées bandes dorées que j'ai mis aussi là là et ici je saurais pas vous dire la matière des bandes dorées je vous fais un petit rapprochement vous montrer la bande dorée à quoi elle ressemble de près j'adore ces lunettes elle tombe le temps et ensuite pour le col pour le j'ai mis des fils de fer donc en dessous de cette bande dorée il y a un fil de fer ici et un fil de fer ici qui passe jusqu'à dans la veste je vais vous montrer ça tout de suite j'ai aussi mis des poches à l'intérieur je les ai mises bien derrière pour qu'on ne les voit pas et qu'il n'y ait pas de traces de couture sur l'extérieur parce que je ne souhaitais pas qu'on voit les coutures des poches donc voilà c'est juste pour mettre un téléphone ou un portefeuille parce qu'on sait tous très bien qu'en convention même si la technique de tout mettre dans le soutien marche très bien c'est toujours mieux d'avoir des poches donc voilà les petites poches dont je vous parlais elles sont vraiment mises derrière comme ça on ne les voit pas à l'avant je tenais vraiment à ce qu'on ne les voit pas et donc voilà pour le col mon fil de fer il passe ici on voit un peu dans la couture j'ai essayé de faire que ça se voit pas trop et ici j'ai mis un élastique pour le rentrer pour pas me faire mal au dos parce que un fil de fer planté dans le dos ça fait mal donc voilà et du coup le fil de fer passe il est un petit peu plié et donc si j'ai vraiment fait la courbe pour qu'il remonte bien comme un col derrière ma tête donc pareil de l'autre côté voilà ensuite pour le top j'ai pris donc du simili cuir brun clair donc même pour ça aussi je vais retirer ma veste vous verrez mieux voilà j'ai aussi retiré les bracelets parce que pour retirer la veste fallait que je retire les bracelets les bretelles ne sont pas comprises dans le cosplay j'ai pris cette matière parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une une couleur qui lui allait vraiment bien et qui correspondait bien au personnage de base ensuite j'ai pris un tissu élastique donc pour être sûr de bien être à l'aise dedans et il est rose très pâle donc je vous fais un petit tout et ici j'ai rajouté donc un élastique blanc que j'ai acheté et j'ai marqué le true damage avec un marqueur à tissu ensuite petite astuce pour les bandes dorées qui sont ici donc pour pouvoir mettre mon cosplay sans devoir galérer à mettre le pantalon en même temps que ça parce que tout est accroché ensemble j'ai donc mis des scratch et oui les scratch ça sert à tout j'en ai un d'ailleurs ici voilà comme ça vous savez aussi donc tout est invisible vraiment les scratch c'est j'en mets partout c'est tellement pratique voilà pour le haut maintenant on va passer au bas je vous ai un peu descendu donc voilà le bas donc le pantalon il est fait en matière lamée la matière blanche c'est aussi du lamé tout est vraiment lamé sur sur ce pantalon même les bandes dorées ce n'est pas les mêmes que celle d'au dessus moi personnellement je prends un legging pour faire mon patron donc je prends le legging je le mets bien à plat sur une feuille donc plusieurs feuilles que j'ai accroché ensemble et donc je trace le legging et ensuite ça me fait un patron pour un pantalon qui est un legging aussi bien évidemment pour les bandes blanches j'ai tout simplement découpé deux bandes blanches quelle belle explication ensuite pour les lettres true damage donc c'est aussi du lamé même si j'aurais préféré faire avec une autre matière je me suis dit que ça correspondrait mieux avec le tissu d'en dessous et que ça donnerait un effet plus brillant et donc que ça ressortirait mieux j'ai tracé toutes les lettres je les ai découpé sur le tissu et je les ai bien cousu en essayant de faire ça le plus propre possible bien sûr et enfin on en vient à tout ce qui est en doré le tissu donc la matière c'est du lamé doré donc voilà j'ai tracé cette forme là ensuite je l'ai découpé dans le tissu et je les cousus après j'ai tracé les bandes dorées donc toutes celles qui passent jusque là derrière celle là aussi enfin toutes les bandes dorées j'ai tout découpé enfin j'ai tout tracé j'ai tout découpé et ensuite j'ai tout cousu et bien important j'ai tout cousu avec des points qui vont en zigzag comme ça ça donne un effet un petit peu plus propre et on est sûr qu'ils tiendront un peu plus longtemps parlons à présent des chaussures mais tout simplement j'ai pris encore du tissu lamé oui il ya beaucoup de lamé sur mon cosplay mais j'ai trouvé que c'était vraiment pile la matière qu'il fallait pour faire true damage kiana donc c'est du lamé bleu est ce que j'ai fait pour que ça remonte comme ça ici j'ai attaché deux fils de fer dans la chaussure et comme ça j'ai tout cousu ici et j'ai collé un peu le tissu sur le fil de fer pour bien que ça tienne et que ça fasse cet effet recourbé ensuite je suis sûr que vous l'attendez toutes et tous mon arme bon je dois vous avouer j'ai pas eu le temps de la finir enfin pas le temps on en confinement j'ai le temps mais j'ai pas eu le courage de la finir donc je dois encore repasser avec de la colle à bois pour mettre une sous couche et ensuite la peindre donc voilà mais je vous la montre déjà parce qu'elle est déjà toute montée reste plus que la couleur à faire quoi donc pour faire mon arme j'ai pris de la mousse eva 5 mm pour la plupart et 2 mm pour les parties rondes qui ressortent ici donc voilà comment j'ai fait mon arme en dessous donc il y a une structure en pvc donc j'ai juste acheté un pvc et je l'ai chauffé pour jusqu'à faire un cercle j'ai voulu acheter un cerceau mais il y en avait pas d'assez grand à mon goût et je trouve que l'arme de kiana est quand même bien grande du coup j'ai préféré la faire avec du pvc moi même donc cette armature en pvc à l'intérieur elle tient donc tout belle tout le cercle et toute la mousse est collée dessus et enfin j'ai poncé la mousse donc bien sûr pour que ça fasse un petit peu plus réaliste et que ça passe un petit peu plus lame pour le traçage donc si ça peut vous aider j'ai fait à chaque fois un patron d'une partie j'ai commencé par mesurer en donc divisé en trois parce que comme vous pouvez le voir il y a trois ronds donc trois parties entre à chaque fois et donc ce que j'ai fait j'ai fait un patron pour les trois parties j'ai fait deux avec mes doigts j'ai dit trois j'ai fait deux vraiment donc je disais j'ai fait un patron pour les trois parties après je les ai tracé dans la mousse je les ai donc tracé six fois parce qu'il ya deux côtés à l'arme évidemment ensuite j'ai fait un patron pour toute la partie ici j'ai fait un patron pour cette partie là parce que comme vous pouvez le voir il ya un relief ici un patron pour cette partie là aussi et enfin un autre pour cela donc voilà et surtout n'oubliez pas quand vous tracez vos patrons sur la mousse vous devez faire six fois parce que moi j'avais oublié de les faire six fois et du coup j'ai dû recommencer toutes les parties là les grosses parties là parce que j'avais oublié et je l'avais fait trois fois au lieu de six donc voilà je pense que ça peut arriver à tout le monde donc je vous préviens si vous voulez commencer un cosplay de kiana c'est la fin de cette vidéo sur le review de ma true damage kiana voilà j'espère qu'elle vous aura vraiment plu parce que c'est une vidéo que je tenais beaucoup à faire comme en plus on peut pas sortir en convention je peux pas montrer mon cosplay donc je me suis dit que franchement ça serait bien de le présenter sur youtube en espérant que cette vidéo vous aura aidé à faire votre cosplay à choisir les tissus que vous voulez si les tissus que j'ai utilisé vous ont plu moi j'ai vraiment trouvé que ce choix de tissus je l'avais vraiment bien fait parce que tout va vraiment bien avec kiana en plus je trouve qu'on est vraiment très à l'aise dans la matière parce que comme j'ai dû la mes verres en dessous et même dans les manches franchement je me sens vraiment bien donc c'est très confortable donc voilà en espérant je vous ai donné quelques astuces qui vous serviront et en espérant vous aurez aimé cette vidéo et surtout n'oubliez surtout pas cette chose importante les amis le cosplay c'est pour n'importe quoi et n'importe qui cosplay is for everyone and everything donc j'encourage vraiment tous les débutants en cosplay qui n'ont pas encore osé faire leur premier cosplay il faut y aller faut le faire et sachez qu'on aura toujours du respect pour vous et qu'on aimera toujours vos cosplays et que vous serez toujours fiers à la fin j'encourage vraiment tout le monde à faire du cosplay parce que c'est vraiment une chose magique pouvoir incarner un personnage qu'on aime et pouvoir faire du role play aller en convention faire des photos magnifiques et des vidéos comme celle ci c'est ce qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a donné vraiment la force de vivre ma vie à fond et de ne plus jamais faire attention à ce que les gens pensaient de moi il faut jamais se décourager et vous inquiétez pas même si vous galérez sur un cosplay croyez moi à la fin vous serez pas déçu sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et ma prochaine vidéo parlera sûrement de mon histoire donc comment j'ai débuté le cosplay et ce que ça m'a apporté dans ma vie et quel cosplay j'ai fait il y aura toute une compilation je vous revois bientôt